La conférence internationale des mécaniques et des énergies. Je me présente, je m'appelle Rachmi Sahar. Je suis venue de l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Crescablanca au Maroc. Je suis partie de l'équipe de la mécanique des structures et des matériaux. Je suis dans l'étape finale de ma thèse, je suis en sixième année. Le sujet de ma thèse est intitulé « Contribution à l'analyse du comportement mécanique des tours de grande odeur en présence d'un lisseur ». Le travail que je vais présenter aujourd'hui, elle entre dans le cadre des travaux de recherche que j'ai effectués dans ce sujet. Donc le titre de la communication est « Analytical and numerical modeling of a high chimney tower for solar energy with 500 meters of heat ». Donc tout d'abord, je vais vous montrer le contexte général de mon travail de recherche. Donc je vais tout d'abord présenter la définition de ce qu'on appelle les réacteurs météorologiques. Donc on peut regrouper toutes les variantes de cheminées, tours solaires, tours énergétiques et vortex sous une seule terminologie, ce qu'on appelle les réacteurs météorologiques. Les réacteurs météorologiques, ce sont des technologies de type solaire thermique qui sont capables de produire du vent artificiel à partir du vent artificiel. Et ce vent artificiel va actionner des aérogénérateurs qui se trouvent à l'intérieur de ce tube pour produire de l'électricité. Principalement, il existe quatre grandes familles de réacteurs météorologiques. La première famille, c'est ce qu'on appelle les cheminiers à air ascendant. C'est l'objet de ma thèse. Donc la cheminée à air ascendant, le principe est simple. Donc l'air chauffé par effet de serre sous un collecteur. Et cette aire va être canalisée dans un tube, dans la cheminée. Et à la base de la cheminée se trouvent des turbines. Et à partir du courant d'air généré, les turbines peuvent produire de l'électricité. Le deuxième type de réacteurs météorologiques, ce sont les cheminiers à air descendant. C'est le principe de fonctionnement de ce type de réacteurs et l'inverse du premier. Là, le premier, l'air, elle va monter dans le tube. Ici, l'air va se descendre. Comment ? Donc, il existe en haut de la tour de l'eau qui va se pulvériser et va refroidir l'air ambiant en haut de la tour. Cet air ambiant est brusquement plus dense. Il va tomber dans le tube et va créer un courant. Ce courant va faire actionner des aérogénérateurs qui se trouvent à l'intérieur du tube pour produire de l'électricité. Le troisième type, c'est les cheminiers bidirectionnets. Les chemini bidirectionnets, ce sont des technologies qui sont développées dans les pays comme le Canada, les pays européens, le nord des Etats-Unis. C'est un type de réacteur météorologique qui se dispose des systèmes de stockage de l'énergie pour la continuité de l'électricité, même s'il y a des températures très froides. C'est pour cela que ce type de technologie est beaucoup plus développé dans les pays où il y a des températures très froides en hiver et un fort ensoleillement. On était parce qu'ils disposent d'un système de stockage de l'énergie. Le quatrième type de réacteur météorologique, ce sont les tours à vortex. Donc, c'est celui-ci et le principe de ce type, c'est à peu près semblable au premier, donc les cheminiers AR ascendants. Ça, là, la forme de tube est conique, donc pour produire à l'intérieur des turbines. Donc, je ne vais pas me retarder là-dessus. Donc, je vais passer directement au cœur de mon sujet de thèse. Ce sont les cheminiers AR ascendants ou bien nous avons décidé de faire une nouvelle nomenclature. Donc, nous avons décidé de les appeler les tours éolosolaires parce que ce sont des technologies, c'est une technologie qui combine l'énergie solaire avec l'énergie éolienne. Donc, mon sujet de thèse repose sur le choix de la conception de la tour, ou bien la cheminée. Donc, il y a des idées de conception dans plusieurs publications qui s'intéressent à ce sujet. Donc, il y a l'idée de la cheminée flottante, il y a l'idée de la tour éolosolaire avec un collecteur incliné, il y a l'idée de la montagne solaire, ou bien c'est un bureau d'études qui s'appelle Iliode qui s'intéresse à cette idée de conception pour les tours éolosolaires. Donc, le choix de la conception pour la construction des tours éolosolaires, c'est reposé aux tours autoportantes. Ce sont des tours semblables aux tours de refroidissement, ou bien des tours destinées aux centrales nucléaires. Donc, les tours éolosolaires et les tours de refroidissement sont des structures particulières, tout d'abord de par leur dimension, leur principe de fonctionnement. Donc, elles ont plusieurs points en commun. Tout d'abord, elles sont toutes les deux des structures subulaires de grande hauteur, construites en béton armé et rigidifiées par des anneaux réglisseurs. Donc, pour renforcer la structure, la structure de la tour éolosolaire, il y a l'idée de placer tout au long de la hauteur de la cheminée ce qu'on appelle les anneaux réglisseurs. Cette idée de renforcement des anneaux réglisseurs était pour la première fois créée par l'ingénieur allemand Georges Schlitzsch. C'est le cerveau derrière la construction du seul et du premier prototype de tour éolosolaire. Donc, cette tour éolosolaire mesurée est de 100 mètres d'hauteur. Elle était construite en Manzanares, en Espagne. Donc, l'objet principal de la construction de ce prototype est tout d'abord la validité du principe de fonctionnement de ce type de technologie. Donc, beaucoup de travaux de recherche qui se sont intéressés par cette idée de renforcement de la structure. Donc, j'ai cité ici quelques-unes. Donc, les avantages de ces anneaux réglisseurs, tout d'abord, ils réduisent les déformations ovales de la coque, ils augmentent la rigidité au plombement, ils améliorent la répartition des forces internes, et ils réduisent la vulnérabilité structurelle à l'effet vortex à l'intérieur de la chemilée. Donc, pour modéliser ces anneaux réglisseurs, on a choisi de travailler avec ce qu'on appelle les liaisons rigides. Donc, cette idée est la même utilisée dans des travaux de thèse déjà réalisés, comme vous voyez ici. Donc, il y a une série de juges au niveau de la modélisation des anneaux réglisseurs. Donc, pour la détermination des caractéristiques, tout d'abord, je vais vous situer. Donc, le travail que je vais présenter ici, c'est une comparaison entre deux formes différentes de tours hélosolaires. Il s'agit de la forme cylindrique et de la forme hyperbolique. Donc, comme vous voyez ici, nous avons travaillé avec deux configurations différentes, cylindriques et hyperboliques, pour faire le choix de la meilleure conception, ou bien la meilleure forme, pour la construction de la tour hélosolaires. Donc, la détermination de l'épaisseur minimale, selon l'Association internationale pour les coques et les structures spatiales, la paroi de la coque devrait être d'une épaisseur qui va permettre d'une armature dans les deux directions perpendiculaires avec un enrobage minime de 3 centimes et ne doit pas être inférieur à 16 centimes. Donc, cette valeur n'est plus valable pour les hauteurs qui dépassent les 500 mètres de hauteur. Donc, nous avons travaillé avec une formule tirée d'un livre de Codon, les réfrigérants atmosphériques indigériels. Nous avons retenu cette formule pour déterminer l'épaisseur minimale qu'on doit définir pour les structures sur lesquelles nous avons travaillé. Donc, les étapes et les objectifs de calcul par le logiciel... Bien, les étapes et les objectifs de travail. Donc, nous avons fait une simulation par le logiciel Robo Structural Analysis. Donc, nous avons travaillé avec une tour hélosolaire de 500 mètres de hauteur. Donc, voilà les différentes étapes. Donc, tout d'abord, nous avons défini la modélisation. Donc, nous avons défini les étapes principales de la modélisation. Nous avons défini les charges qui agissent sur la structure et les combinaisons des charges. Nous avons défini les différentes analyses de la structure. Donc, nous avons mené une analyse statique linéaire et nous avons mené une analyse modale, puis une analyse sismique et puis une analyse procheurale. Et, par la suite, nous avons présenté les résultats et les interprétations. Donc, pour la méthodologie de conception, le type de structure sur lequel nous avons travaillé, c'est un type coque mince. Donc, la deuxième étape, c'est la définition des lignes de construction. Donc, les lignes de construction servent à définir les axes sur lesquels nous avons dessiné nos modèles. Troisième étape, c'est la définition des éléments de la structure. La structure, les structures que nous avons, bien, les modèles que nous avons, sur lesquels nous avons travaillé, donc, c'est l'indrique hyperbolique. Donc, ils se composent de deux éléments principaux. Il y a la coque ou bien la paroi. Il s'agit d'une paroi verticale en béton armé. Et le deuxième élément de la structure, ce sont les anneaux redisseurs ou bien les éléments qui vont rigidifier la structure. La quatrième étape de la conception, c'est la définition des appuis. Donc, les appuis, c'est la liaison entre la structure et le sol. Donc, nous avons défini une liaison encastrée au niveau de la base de nos modèles d'études. Donc, pour la définition de la liaison rigide, le logiciel robot dispose d'une option qui s'appelle la liaison rigide. Donc, la liaison rigide est utilisée pour modéliser les parties parfaitement rigides des structures élastiques. Les rotations et les déplacements définis pour la liaison rigide peuvent être limitées à certains degrés de liberté. Et les liaisons rigides peuvent lier tous types d'éléments. Donc, voilà ici un exemple de liaison rigide. Donc, tout d'abord, nous avons défini les nœuds esclaves et les nœuds maîtres pour définir les liaisons rigides tout au long de la hauteur des modèles étudiés. Donc, voilà les modèles que nous avons analysés. Donc, le premier, celui-ci, c'est une structure, c'est une tour célendrique, c'est l'endrique d'une forme célendrique. Et le deuxième modèle, c'est une structure de forme hyperbolique. Donc, ici, je vais vous présenter les résultats de l'étude comparative que nous avons menée pour ces deux types de formes. Ensuite, ici, nous avons défini les éléments structurels de la structure. Ensuite, nous avons défini les charges qui agissent sur ces modèles. Donc, généralement, la structure de la tour et le solaire est soumise de l'ensemble des charges suivantes. Elle est soumise à son propre poids, au poids des installations qui vont être implantées à l'intérieur de ces tours, à savoir les aérogénérateurs, les supports de ces aérogénérateurs, donc les différentes installations. Ensuite, elle est soumise aux charges du vent. Elle est soumise à l'effet vortex, à l'écoulement de l'air qui va circuler à l'intérieur de cette tour. Elle est soumise aussi aux actions thermiques. Elle est soumise au tassement différentiel du sol, les charges de construction, lors de la construction de n'importe quelle structure géante. On doit tenir en compte les charges de construction. Ces charges de construction, par exemple, les charges des grues, les charges des échafaudages, etc. La structure aussi, elle est soumise au retrait du béton et elle est soumise aux charges sismiques. Devant toutes ces charges, pour notre modèle, pour notre étude, nous avons limité l'étude à l'application de ces trois types de charges, parce que ce sont les charges qu'il faut retenir et ce sont les charges importantes qui agissent sur la structure. Nous avons défini le poids propre et les calculs par le logiciel. Nous avons défini la charge d'exploitation, il s'agit de la pression interne à l'écoulement de l'air à l'intérieur de la cheminée. Et nous avons défini les charges du vent sur la structure. Pour ce faire, pour cette étude, il s'agit d'une étude sur une structure de 500 mètres de hauteur. Pour cela, nous avons travaillé avec une norme qui s'appelle la norme LV65, légèrement 65. Cette norme est limitée à 500 mètres de hauteur. Moi, dans mes travaux de recherche, j'ai travaillé sur des hauteurs qui dépassent 500 mètres de hauteur. J'ai travaillé sur une hauteur de 1000 mètres et une hauteur de 1600 mètres. Pour cette communication, je vais limiter les résultats de la tour de 500 mètres. Pour cela, j'ai travaillé avec la norme LV65. le logiciel de calcul que j'ai utilisé dispose d'une option qui s'appelle charge de vent sur cylindre. À partir de cette option, j'ai pu définir les charges du vent sur la structure. Cette option peut définir les charges en général, peut définir les charges sur des structures de révolution axi-symétriques. Axi-symétriques. Combien ? Tu as dépassé déjà. Tu es vite. Vite pour conclu. On essaie de résoudre. Alors, nous avons défini les charges. Ensuite, nous avons défini les combinaisons des charges. En général, les structures, la vérification des structures se fait sous deux états-limites, ce qu'on appelle les états-limites. Ces états-limites, nous avons travaillé avec le code, la norme BAL, que l'on armait aux états-limites, pour définir ces combinaisons, l'état-limite ultime et l'état-limite de service. Voilà les combinaisons que nous avons vérifiées. Donc, la première vérification dans une analyse, ou bien dans un calcul de structure, c'est la vérification, c'est le calcul statique. Donc, le calcul statique linéaire. Pour les résultats de l'analyse statique linéaire, ici, j'ai présenté les résultats de la forme cylindrique et de la forme hyperbolique. Donc, j'ai présenté ici les résultats en termes de contraintes équipables de vos mises et en termes de déplacement maximal. pour vous montrer l'effet de chaque type de chargement sur les structures sur lesquelles nous avons travaillé. Donc, ici, pour résumer, j'ai résumé les résultats sous forme d'un tableau pour faciliter la compréhension. Donc, pour faciliter la compréhension, donc, pour les charges rondes, vous voyez ici, pour la forme cylindrique et la forme hyperbolique. Donc, toujours, nous avons trouvé des écarts au niveau de la forme cylindrique et hyperbolique. Toujours, nous avons trouvé des valeurs pour la forme hyperbolique, des valeurs de contraintes équivalentes de vos mises et les déplacements maximaux qui sont de la forme hyperbolique à la forme cylindrique. Toujours, une valeur minimale. Vous voyez, par exemple, ici, pour la contrainte équivalente de vos mises, pour la forme hyperbolique, nous avons trouvé une valeur de 16,06 mégapascales et pour la forme cylindrique, nous avons trouvé une valeur de 25,98 mégapascales. Donc, voilà. Pour les résultats de l'analyse statique et linéaire, en état limite utile, donc, toujours, la forme hyperbolique présente une valeur minimale par rapport à la forme cylindrique en termes de déplacement. Ici, par exemple, ici, nous avons trouvé une valeur de 3,22 mètres et pour la forme statique, nous avons trouvé une valeur de 3,37 mètres et une diminution. La même chose pour l'état limite de service. nous avons aussi réalisé une étude, un calcul des moments de flexion. Donc, le calcul des moments de flexion est primordial pour faire le dimensionnement par la suite parce que il s'agit d'une structure en mettant armée. La première étape qu'il faut faire, c'est le calcul des moments de flexion. Voilà ici, j'ai résumé les résultats prouvés. Pour la forme hyperbolique et pour la forme cylindrique, toujours la forme hyperbolique présente des valeurs inférieures par rapport aux valeurs de la forme cylindrique. Pour la suite, nous avons réalisé une analyse modale. L'analyse modale, c'est la première étape pour faire une analyse dynamique. Voilà les différents paramètres que nous avons introduits dans le logiciel pour effectuer cette analyse sans entrer dans les détails. Voilà les déformations dans l'analyse modale, les déformations des premiers modes propres et les modes supérieurs pour les deux modèles ou bien les deux configurations étudiées, la forme cylindrique et la forme hyperbolique. Pour l'analyse sismique, nous avons travaillé avec le code parasismique marocain RPS 2011. Voilà les différents paramètres dans les sismiques que nous avons déterminés pour effectuer cette analyse. ensuite, nous avons défini les combinaisons d'actions. La combinaison fondamentale des actions à considérer pour le calcul de la citation et la vérification des états limites est donnée par l'expression « toujours nous avons travaillé avec le code parasismique RPS 2011 ». Nous avons travaillé avec cette combinaison. Voilà une comparaison entre la forme cylindrique et la forme hyperbolique pour la combinaison retenue. Pour vous voyez ici, nous avons trouvé une similitude à peu près au niveau du déplacement maximal mais au niveau des contraintes équivalentes de vomisus nous avons trouvé une diminution de la contrainte équivalente de vomisus de la forme cylindrique à la forme hyperbolique. Donc ensuite nous avons mené une analyse Pouchovol donc l'analyse Pouchovol c'est une analyse statique non linéaire et a pour objectif de représenter l'effet d'un sciege sur une structure. Pour ce faire, l'objectif de cette analyse c'est de représenter l'effet d'un sciege sur la structure par ce qu'on appelle la course de capacité. Quand vous voyez ici la course de capacité et ici c'est la signification significative.